Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Classe Verte. Je me trouve en compagnie de Yannick dans le jardin d'un particulier. Et qu'est-ce que nous allons faire ensemble Yannick ? Aujourd'hui on va voir la technique pour greffer des arbres entre eux. Alors des arbres fruitiers en greffons. Dans une première partie, puis dans une deuxième partie, nous irons retrouver Pascal pour faire des jardinières d'automne. Musique Dans cette première partie, je me trouve donc avec Yannick et différents morceaux de bois. Qu'est-ce donc tout ça ? Alors voilà, là nous avons du figuier. On va vous montrer comment on peut greffer du figuier. Et là nous avons des branches de pêcher qu'on va essayer de mettre sur un abricotier. On peut faire ça ? On peut faire. Tant que c'est des fruits à noyaux, entre eux ça va. D'accord. Tout ce qui est pommes et poires, ça ne marcherait pas trop bien. Mais pommes sur pommes, sur un pommier. Greffer différentes variétés de pommes sur un pommier, ça marcherait. D'accord. Et ça permet quoi finalement ? Quel est l'intérêt, le but ? Le but c'est de renouveler les variétés, voir si notre pommier est un peu trop vieux, lui redonner un coup de jeunesse avec une grève de pommes que l'on souhaite. Très bien. Et au niveau de la pollinisation, des fruits, ça va être le même rendement finalement que deux arbres ? L'arbre il va faire deux fruits. C'est ça, c'est ça. Il va faire deux fruits différents. Mais il peut, on peut greffer sur un froid, ce qu'on appelle un froid, c'est vraiment la première année de l'arbre, qui reste le droit. Oui. On le coupe de moitié et on peut greffer sur un froid, on appelle ça. Et on peut greffer la variété de pommes que l'on veut dessus. Ah d'accord, ok. Donc là on va préparer une greffe. Nous avons pris une branche de pêcher. Oui. Ce qu'il faut, c'est déjà enlever toutes les feuilles. D'accord. Là on va garder deux yeux. Oui, deux yeux. On va couper au-dessus. On va le couper. Et on va se servir d'un greffoir. Il y a la particularité de très bien couper. Oui. Et sur la base où on a pris notre greffon, on va abîmer la plante, carrément lui enlever l'écorce. Sur. Pour arriver à peu près au milieu, finalement, de la branche, ou un peu moins ? Un peu moins. Que l'écorce soit enlevé. Pour que, ça c'est le greffon. Que la partie blanche, là, soit en contact avec le porte-greffe. D'accord. On peut le réduire un peu. Voilà. On peut aller greffer sur notre abricotier, ce morceau de pêcher. Eh bien, écoute, Yannick, on te suit. Donc, nous nous trouvons à côté d'un abricotier. Oui. Sur lequel nous allons greffer notre pêcher. Donc là, c'est notre greffon. Ce qu'il faut faire, c'est, sur l'abricotier, tailler, on appelle ça un écusson. D'accord. Écarter l'écorce. Pas trop profond, juste pour couper l'écorce. On va glisser notre greffon à l'intérieur. Voilà. On essaie à ce que la partie qu'on a raclée tout à l'heure. Oui. Soyez en contact avec l'arbre. D'accord. Sur à peu près 2 cm, quoi, finalement. 2-3 cm, oui. Donc, maintenant qu'on a finalement bien inséré notre greffon sur la branche qui va le porter et qui va lui permettre de se développer. C'est ça. Il faudrait peut-être le fixer. Oui, alors, il y a toute une technique. Il faut prendre du raffia déjà. Ah, OK. Il faut éviter tout ce qui est fil de fer, tout ce qui est plastique. Ça risquerait de l'abîmer. D'accord. Il faut vraiment qu'on porte quelque chose qui se dégrade en même temps que l'arbre. Donc, on met un raffia qui est biodégradable. On serre au maximum le greffon contre le porte-greffe. Là, à l'occasion, le... L'abricotier. L'abricotier. On serre. On n'hésite pas à faire un nœud. Voilà, là, on serre au maximum. Et après, ce qui est aussi très important, c'est le mastic cicatrisant. C'est le mastic qu'on trouve à peu près partout. Tous les magasins de l'espace vert, on retrouve ce mastic. D'accord. Et là, il ne faut pas hésiter à badigeonner, ne pas avoir peur. Il ne faut surtout pas que les microbes s'opignorent dans notre greffure. Et donc, c'est la période idéale pour faire ce genre de greffes ? Oui, on peut faire tranquillement fin septembre ou alors le printemps. Mais le printemps, le plus dur, c'est d'avoir des jeunes pousses. Donc, on prend toujours un petit peu de retard avec le printemps. C'est-à-dire que là, on peut choisir les broches que l'on veut et on peut greffer les broches de poussaine. D'accord. Et si ça a fonctionné, quand est-ce qu'on le verra ? Tout de suite, au début du printemps, on verra tout de suite si le péché fait une feuille. A grandir sa broche, on le verra tout de suite. Sur les deux bourgeaux qu'il y a là, normalement, ils doivent éclore. D'accord. Et du coup, cette branche, au-dessus, elle ne sert plus à rien ? Il est essentiel de la couper par la suite, non ? Oui. Après, une fois que le greffon a pris, on peut tranquillement le recouper au-dessus. Et comme ça, cette broche-là ne sera plus que porteuse du greffon de pêche. Et il n'y aura plus d'abricots sur cette broche. D'accord. Ok. Eh bien, merci Yannick. Alors, nous nous trouvons à présent à côté d'un figuier pour réaliser un autre type de greffe. Tout à l'heure, nous avons vu une greffe en écusson. C'est ça. Et ce type de greffe, comment ça s'appelle ? Ça, c'est une greffe en fonte. C'est-à-dire qu'on coupe une grosse branche du fruitier qu'on veut greffer. Oui. On fait une entaille et sur notre greffon, on biseote, on biseote, mais pas que d'un côté. On fait les deux jusqu'au cœur. Après, on prend notre porte-greffe et on l'enfonce dans l'entaille et toujours, parce que les deux côtés, parce que nous avons découvert l'écorce, soit en contact avec la chair de la ronde. D'accord. Ça, c'est beaucoup plus simple que les cuissons. Donc, toujours avec du raffian. Alors, il est préconisé de faire quel type de greffe pour quel arbre, finalement ? Après, pratiquement tous nos arbres fruitiers sont greffés. D'accord. Tous ceux qu'on achète dans le commerce sont greffés. On arrive aussi à greffer des tomates. Ah bon ? Oui. De plus en plus. On greffe. Pratiquement tout greffé. D'accord. Et peu importe la technique utilisée, ça fonctionne sur tout ? Il y a des... Comme sur les rosiers, les deux méthodes sont bonnes, mais sur les fruitiers, à faute, ça marche très bien. D'accord, ok. Et c'est plus facile, donc c'est pas plus mal. Oui, c'est plus facile. Parce qu'il y a beaucoup de rosiers, c'est fort en écuisson, les greffes en écuisson. Ok. Peut-être parce que l'écorce est plus petite ou... Oui, aussi, oui. Oui. Voilà. Surtout, ce qui est très important aussi sur le greffage, c'est la pâte à cicatrice d'oreille. Il ne faut pas se lancer dans un greffage si vous n'avez pas cette pâte-là. D'accord. Au risque de tout perdre, finalement. Oui, parce que là, après, quand on blesse, parce qu'on fait une blessure quand même à l'art. Il y a toutes les bactéries, tous les champignons, toutes les mauvaises choses vont à l'intérieur de la cicatrice. Et on est pratiquement sûr de perdre le greffon. Donc, il ne faut pas hésiter à badigeonner. Mais pour tout recouvrir, on en met un peu plus que sur le greffon, mais sur le... Sur celui en écuisson. Sur l'écuisson, mais on n'hésite pas. Et le rendu final, est-ce qu'on se percevra finalement qu'il y a deux types d'arbres ? De fil, oui, bien sûr. Non, mais sur le tronc. Est-ce qu'on va se rendre compte que ça a été greffé ? Au début, oui, mais après, la plaie va cicatriser d'elle-même et la broche va pousser naturellement, sans problème. On n'oublie pas de cacher aussi notre porte-greffe, notre greffon. Voilà, encore un peu. Voilà, on n'hésite vraiment pas, quoi. Voilà. Eh bien, c'est super. Merci beaucoup, Yannick, pour toutes ces techniques. Quant à nous, nous nous retrouvons avec Pascal, maintenant, pour présenter les jardinières d'automne. Dans cette deuxième partie d'émission, nous retrouvons Pascal pour réaliser des jardinières d'automne. Oui, ben voilà, donc on arrive sur les périodes de poids. Donc là, on va préparer une jardinière automnale. Il va durer jusqu'à fin mars, début avril, mais après, on peut la conserver, même en été, ça ne gêne pas. C'est vrai ? Oui. Alors, on surfe aussi sur l'opération du mois, à savoir octobre rose. On fait tout en rose ? Tout en rose. Allez, c'est parti. Donc, les plantes qu'on peut utiliser, donc, c'est des brouillères. Ça, c'est une brouillère teintée, une kaluna. Donc, on en trouve dans tous les commerces, maintenant. Donc, ça, on peut la mettre dans une jardinière. C'est teinté, ça veut dire quoi ? Ça décolore à la première pluie ? Non, non. Ça va tenir un an ou deux, mais après, il va perdre son colorant, quoi. D'accord. Mais ça tient. Donc, ça, c'est cinénaire maritime. Donc, on en trouve partout, que ce soit au printemps, en été. Et toutes ces plantes-là résident jusqu'à moins 10, moins 15, il n'y a pas de souci, quoi. Ah ouais ? Voilà. Donc, de même. Ensuite, donc, ça, c'est un évonimus. Donc, c'est des feuilles, c'est des plantes à feuillage persistant. Ça veut dire qu'ils ne tombent pas l'hiver, qu'ils résistent aussi à moins 10, moins 15. Donc, de même. Après, on fait comme on veut nos compositions. Généralement, ce qu'on fait, on peut mettre un petit chrysanthème pour la toussaint, mais une seule chose, c'est que le chrysanthème gèle. Une fois qu'ils prennent un moins 1, moins 2, donc... Oui, ça serait dommage, alors que les autres résistent au gel. Après, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un lierre entre. Voilà. On met un lierre comme ça. Voilà, le pot est un peu gros pour la jardinière. Et après, on rajoute des œillets ou des choses comme ça, des plantes vivaces qui résistent l'hiver. D'accord. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut mettre entre, pour avoir une floraison avril-mai, donc des tulipes. On met entre, comme ça, entre les plantes fleurs qu'on a mis. Mais on peut mettre des tulipes, des narcisses, des crocus, des jacètes. On peut faire un mélange de tout. Eh bien, c'est super. Merci, Pascal. Alors, tu nous as promis le mois prochain une émission spéciale Noël, c'est bien ça ? Voilà, on va faire une émission un peu plus longue. On va préparer des décorations de Noël. Donc, avec les moyens qu'on a, pas chers, mais efficaces. Eh bien, merci, Pascal. Quant à vous, je vous dis au mois prochain pour une nouvelle émission de Classe verte. Sous-titrage Société Radio-Canada